Bonjour, je me présente, je suis Julien, je suis technicien au service après-vente de l'Euron Mernavi-Neuve-Dasque. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire la vidange d'une tondeuse à gazon thermique. Pour ça, on va voir ensemble le matériel dont on a besoin. Nous allons avoir besoin d'une paire de gorge de manutention, d'un bac récupérateur d'huile, d'un entonnoir et d'un bidon d'huile moteur 4 temps spécifique à Motoculture. Maintenant, nous allons passer à la vidange du moteur. Pour la vidange, petit conseil pratique, laissez tourner votre machine 2 à 3 minutes. Cela permettra de fluidifier l'huile dans le moteur et l'écoulement sera plus facile. Ensuite, vous prenez le bouchon, vous l'ouvrez, vous retirez, vous pouvez l'essuyer pour ne pas mettre de l'huile partout. Ensuite, vous menez tout simplement mettre le bac récupérateur d'huile juste ici au niveau de l'orifice. Et vous plégez votre bondeuse sur le côté. Donc là, on peut constater que l'huile sort du moteur. Donc voilà, on voit que l'huile a fini de couler. On y reste toujours un petit goutte à goutte, mais rien de méchant. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est remettre le bouchon, afin de ne pas en mettre partout. On referme, voilà. On peut retirer notre bac récupérateur d'huile. Donc surtout, pensez à jeter votre huile dans les bacs adaptés, en déchetterie ou autre, et bien pensez au recyclage de l'huile. Et ensuite, on peut redresser la machine sur ces bouts. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, le remplissage en huile. Donc maintenant, on va passer au remplissage du moteur. Donc pour cela, on va enlever le bouchon. Hop, on essuie encore. Et on va prendre notre huile. Donc là, nous, on l'a mis dans un verre doseur à 0,6 litres. C'est la capacité du moteur. Attention, en fonction des machines, le dosage varie. Il peut varier entre 0,5 et 0,6 litres. Donc là, on va bien vérifier du coup la capacité de votre moteur. Donc pour verser l'huile et ne pas en mettre partout, on se sert de l'entonnoir. Alors, on le met dans l'orifice et on vient verser tout doucement pour ne pas que ça déborde. Donc voilà, le remplissage est fini. Donc maintenant, on va vérifier que le niveau est correct. Donc pour cela, on va se servir de la jauge. Donc sur ce modèle-là, la jauge est composée de deux petits points. Donc il y a un repère mini et un repère maxi. Alors en fonction des jauge, des machines, ça ne fera pas toujours des pointes, peut-être des traits ou autre. Il y aura toujours un repère mini et maxi sur votre jauge. Donc pour vérifier, vous prenez la jauge et vous la remettez en place. Et avec votre chiffon, vous pouvez vérifier que vous êtes bien entre les deux repères. Donc là, on voit très bien que le repère d'huile est pile poil au maximum. Donc c'est parfait. Voilà, on peut remettre la jauge en place. On la remplace. Donc voilà, la vidange de la machine est finie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada